donc bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explication sur la liste de souhaits donc liste qu'on nous demande de remplir au début du jeu quand on commence qui va nous permettre d'avoir plus de chances lors des invocations d'avoir le personnage qu'on choisit ici donc là ça va être une vidéo plus orientée sur les personnes qui ont commencé le jeu voir des débutants et qui aimeraient savoir quel genre de personnage mettre et pourquoi et je vais surtout expliquer en fait en fait les personnages qu'on va mettre ici c'est les personnages forts du jeu finalement donc c'est aussi une vidéo pour savoir quels sont les personnages forts donc on va commencer par le début donc les types élémentales donc le premier pour moi c'est esth 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 support qui va soigner énormément vos alliés ce qui fait que vous allez survivre longtemps au combat pour moi c'est le meilleur support du jeu en tout cas le meilleur support qu'on puisse avoir dans la liste de souhaits ensuite on a valir valir c'est un mage qui a beaucoup de dégâts pour moi c'est le meilleur match du jeu notamment pour une de ses capacités qui est en début de partie il va lancer une sorte de flamme sur les ennemis avec de la chance il y a entre 4 et 5 ennemis donc soit 4 ennemis au minimum soit la full team qui vont se prendre les flammes de valir si votre valir est vraiment bien monté et qu'il a des bons dégâts vous pouvez mettre déjà les ennemis à moitié de vie l'ulti de valir aussi est très très fort c'est une on va dire une grosse boule de feu en zone donc qui peut atteindre la full team si elle est réunie donc moi j'irai moi je vais moi j'irai pour valir directement ensuite en dégâts on a aurora alors qui est bien en dessous de valir mais pas mal aussi aurora donc mage de type glace donc très utile pour les contrôles en fait elle va geler vraiment énormément et souvent les ennemis ce qui va vous aider à gagner du temps et on a ensuite en support harley alors c'est un support qui va pas soigner vos alliés c'est plus un support contrôle et dégâts donc harley pas mal de dégâts avec son ulti et un contrôle très très intéressant c'est qu'elle elle va transformer un ennemi en chapeau pendant environ 5 secondes l'ennemi qu'elle transforme il est pas aléatoire c'est l'ennemi le plus fort en face donc en pvp comme en pve harley quand même très puissante et très utile surtout puisqu'elle peut transformer l'ennemi le plus fort en face ça vous permet de temporiser au niveau technique donc en tank pour moi il ya un seul tank qui se démarque et qui est très très fort c'est lolita lolita très résistante elle a une capacité qui est elle active un bouclier honnêtement quand elle active un bouclier elle est quasiment intuable elle a aussi un ulti très très fort qui va étourdir tous les alliés qu'elle a en face d'elle si les cinq ennemis sont en face de lolita et quel ulti les cinq sont étourdis pendant je crois que c'est deux secondes donc c'est très fort ensuite en dps le plus fort dps pour moi c'est kari kari très utile avec son ulti puisque elle va lancer des dags très rapidement beaucoup de dégâts et kari pour ceux si jamais il ya des expérimentés qui regardent cette vidéo on le sait kari est très utilisé pour les boss puisqu'elle a beaucoup de dégâts ensuite dans le même style on a la slay donc je vais pas je vais pas dire grand chose puisque c'est à peu près comme kari beaucoup de dégâts c'est un adc donc à distance si vous avez une bonne la slay ça fera aussi le taf ensuite un bon coup un bon combo pardon qui pourrait être fait avec valir c'est de jouer x borg puisque x borg un peu comme va lire à une capacité en début de partie qui va affaiblir enfin qui va mettre des dégâts aux ennemis si vous combattez avec valir et x borg en début de partie vous pouvez vous pouvez réduire de moitié la vie des ennemis et en support on a angela angela qui est très fort puisqu'elle a une capacité de charme donc qu'est ce qu'un charme c'est donc si un ennemi charme et en fait il va se retourner contre sa propre équipe donc on imagine une harley qui est un ulti angela va charmer harley bah harley va ulti sa propre team et elle a aussi un ulti très intéressant qui est qu'elle transmet toute son énergie à la personne la plus forte de votre équipe donc dans les dans les boss qu'on doit combattre quotidiennement le principal combo qu'on voit c'est carrie angela puisque ce qui est intéressant sur carré c'est son ulti angela quand elle a son ulti elle transmet toute son énergie à carré ce qui fait que carré a peut encore une fois remettre son ulti voilà au niveau des arts martiaux alors je suis pas fan mais quand même quelques personnages intéressants comme clint très bon dps un peu comme les les sauf que lui en plus va pouvoir de fait votre équipe niveau tank on a le panda qui lui va mettre un bouclier en début de partie à tous vos alliés à part ça il n'est pas très utile dans le sens où il n'y a pas beaucoup de dégâts néanmoins le bouclier est quand même pas mal pour moi on a irritel qui est très utile dans les boss puisqu'elle va pouvoir buffer votre équipe en tant qu'on a machin qui est très fort puisqu'il peut se soigner tout seul et qu'il a beaucoup de dégâts ensuite on a nana qui est un support très utile avec son ulti puisqu'il permet de ressusciter un allié mort en combat donc moi je partirai sur ça alors niveau lumière donc là on a du choix donc en tant qu'on a soit freya freya qui est très résistante très forte résistance à beaucoup de dégâts le seul hic c'est son ulti puisque ça va la faire sauter sur un ennemi donc on imagine que freya saute sur un ennemi dans les lignes arrière ça fait que vous vous perdez votre votre tank donc c'est peut-être ça le hic mais sinon est très forte on a uranus lui c'est un monstre il alors il n'a pas de bouclier par contre son ulti c'est du heal il va pouvoir heal toute votre équipe il a une capacité de provocation donc il peut provoquer un ennemi et il a beaucoup de pv c'est un bon tank ensuite en dégâts on a guzion j'ai honnêtement j'ai rien à dire c'est pour moi c'est le meilleur dps en lumière on a odette qui est également une très bonne dps notamment son ulti qui va lancer une grosse boule qui va rebondir sur les ennemis et ensuite on a aussi kimi qui est un nouveau personnage c'est un adc très très fort donc ça c'est vraiment pour le début sinon en lumière on a aussi kagoura qui est très forte pour les boss mais ça ce sera plus tard on a aussi guinevir qui est aussi pas mal pour les boss mais là on est vraiment sur du début de partie donc on veut des personnages un petit peu cheaté pour finir donc on a les types obscurs pour moi c'est la meilleure je vais dire la meilleure classe non c'est pas ça c'est le meilleur type donc on a karina karina qui est pour moi le meilleur combattant du jeu faut savoir qu'elle a une capacité d'esquive incroyable c'est à dire qu'elle gagne 20% d'esquive par alliés présents sur le terrain donc quand vous lancez une partie vous avez quatre alliés présents ce qui donne 80% d'esquive à karina plus elle qui en a déjà 20 ça fait 100% d'esquive donc tant que vos alliés sont vivants karina à 100% d'esquive elle a aussi un ulti qui est très intéressant puisqu'elle va sauter sur l'ennemi ayant le moins de pv et une fois qu'elle lance son ulti elle gagne de la vitesse d'attaque et elle gagne des coups critiques pour moi c'est vraiment le meilleur personnage ensuite on a selena qui est sorti il ya à peine une semaine très très forte elle elle a deux ultis le premier c'est un peu comme une capacité d'angela c'est qu'elle va charmer des ennemis elle peut charmer jusqu'à deux ennemis et son deuxième ulti si elle arrive à le déclencher c'est une transformation en démon qui va sauter sur tout le monde qui va faire des dégâts de zone qui va avoir beaucoup de vols de vie très fort en tant qu'on a argus argus qui résiste énormément qui a pas mal de dégâts et qui a un passif qui fait que quand il meurt il reste sur le terrain pendant minimum cinq secondes je veux dire qu'il est sur le terrain il est invincible il est invincible pendant cinq secondes bien sûr ça augmente le temps augmente après au fur et à mesure des niveaux si jamais vous n'avez pas argus il ya tamuze qui est aussi très fort il résiste beaucoup et il a une capacité de provocation assez assez énorme ensuite on a alice alice très bon dps qui va avec son ulti faire beaucoup de dégâts de zone en fait ça va toucher tous les ennemis du terrain donc si vous avez une alice maxé vous pouvez one shot des teams vous pouvez faire du 1v5 et on a aussi on a aussi vexana vexana donc son ulti très intéressant donc si elle met son ulti sur quelqu'un et que cette personne meurt vous récupérez son fantôme et le fantôme va combattre avec vous c'est pour ça qu'elle est très importante et si jamais vous pouvez pas avoir de vexana il ya aussi lilia qui est très forte avec son ulti qui endort tous les ennemis et aussi une de ses capacités qui donc c'est une boule qu'elle va lancer et ça va ricocher sur deux ou trois ennemis donc pareil s'il ya beaucoup si vous de votre lilia est bien maxé la boule qui rebondit vous en lancer deux les ennemis ont déjà plus de vie plus de vie donc moi voilà ma liste de souhaits ressemblerait à ça en tout cas alors moi je n'ai pas fait ça dans mes débuts puisque je connaissais pas le jeu mais en tout cas si je devais recommencer jeu je ferais quelque chose comme ça voilà donc c'était hypnotiseur pour une explication de liste de souhaits il ya bien sûr d'autres vidéos qui vont arriver expliquant un petit peu jeu et donnant un petit peu des astuces j'espère surtout que ça va pouvoir vous aider et puis voilà je vous dis à la prochaine ciao